Dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer pourquoi ces deux vecteurs sont linéaires. Mais cette fois-ci, à l'aide de leur quoi? A l'aide de leur coordonnée de vecteur. Ici, on donne leur coordonnée de vecteur. Vous voyez, deux vecteurs vous donnent deux vecteurs et on donne leur coordonnée de vecteur. Quand on donne leur coordonnée de vecteur, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour démontrer que deux vecteurs sont linéaires lorsque vous avez leurs coordonnées là, il faut faire un produit en deux. Par exemple, ici, on va faire le moins deux multipliés par ça. On va faire le produit en trois. En réalité, c'est un peu comme un produit en deux ici. Je vais prendre, par exemple, vous avez A, B. Je vais prendre ça, le vecteur là. Le vecteur AB. La formule dit, lorsque vous avez X, Y, X aussi, X prime, Y. Alors, quoi? Demontrer que les deux vecteurs sont... Comment? Les deux vecteurs sont linéaires là. On va appliquer cette formule là. Ça fois ça et ça fois ça. On va faire le X fois X, Y prime. Et X prime fois quoi? Fois Y. Donc, ça va nous donner quoi ici? Ce qui vaut X. Quoi quoi? X fois Y. Moins quoi? Moins X prime. Quoi Y. Et la formule dit qu'on doit trouver zéro à la fin. Lorsque vous faites ça, lorsque vous faites le produit en trois des deux vecteurs là, vous devez trouver quoi? Vous devez trouver zéro comme résultat pour dire que les deux vecteurs là sont linéaires. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ici, on va vérifier maintenant si les deux vecteurs sont linéaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre les deux vecteurs. Je vais faire la soustraction. Ici, je vais faire la soustraction. Je vais prendre AB moins quoi? AB moins CD. Voilà, moins CD. Je vais prendre les coordonnées du point quoi? Je vais prendre les coordonnées du point. Du vecteur AB. Voilà. Et je prends les coordonnées du vecteur quoi? CD aussi. Racine de quoi? Racine de 3. Racine de 3. Voilà. Voici un produit comme ça. Maintenant, je vais calculer. Je vais faire un produit en 3. Je vais trouver quoi? Zéro. Donc, je vais faire un produit en 3. Ici. Donc, je vais faire moins 2 fois racine de 3. Et ensuite, racine de 3 fois moins 2 ici. Voilà. Moins 2 ici. Donc, je dois trouver forcément quoi? Zéro. Donc, je vais aller avec. Si je viens équivaut devant. Ici. Je fais moins 2 fois quoi? Moins 2 fois racine de 3. Moins de la formule. Ça, c'est le moins de la formule. Parce que quand on finit de faire moins 2 fois racine de 3, on met un moins au milieu. Le moins de la formule. Maintenant, le moins de la formule ajouté à quoi? On va faire racine de 3 maintenant. Racine de 3 fois quoi maintenant? Racine de 3 fois. Moins de. Si vous voyez. Ici, j'ai fait moins 2 fois racine de 3. Quand on finit de faire ça, il y a le signe du milieu. Le signe du milieu, c'est moins. Ensuite, je fais quoi? Racine de 3 fois quoi? Quand moins 2 qui est en bas. Après avoir fait ça, je vais vérifier maintenant si ça donne quoi? Si ça me donne zéro. Donc, je viens équivaut ici en haut. Ici. Au lieu de mettre équivaut, je vais me égal ici. Égal devant. Donc, à me donner ici moins 2. Moins 2 racine de 3. Ici. Voyez. J'ai moins racine de 3. fois moins. Ou fois 2. Ou moins 2. Plutôt. Moins racine de 3 fois moins 2, ça fait plus quoi? Plus 2 racine de 3. Plus racine de 3. Et plus racine de 3, ça me donne quoi? Ça me donne zéro à la fin. Donc, je mets AB comme ça. Voyez. AB. Vecteur AB. Moins quoi? CD. Vecteur CD. C'est égal à quoi? C'est égal à zéro. Donc, vous voyez. Ici, quand on a calculé, d'abord, on a fait un produit en 3. Quand j'ai fait le produit en 3, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé zéro. Quand j'ai trouvé zéro, maintenant, ici, c'est qu'il faut noter le moins qui est au milieu ici, là, c'est le signe de la formule. C'est le moins de la formule qui est là-bas. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini d'arranger ça, je mets égal devant, comme ça, et j'ai trouvé zéro. Quand j'ai trouvé zéro, je peux dire, donc, maintenant, que les deux vecteurs-là sont comment? Sont poli, néer. Donc, je vais dire tout simplement ici. Donc, le vecteur AB, le vecteur AB, c'est quoi? C'est le vecteur CD, sont quoi? Sont tout simplement poli, sont tout simplement polinéaires. Ok? Je vais terminer pour cette vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada